22h30 J'ai bien le temps de me faire une dernière partie Avant d'aller me coucher Même si je travaille demain Euh, allo ? Bon alors monsieur Tozor, pourquoi on vous a pas vu au travail ? Merde ! Euh, je suis désolé, j'ai complètement zappé de venir au travail aujourd'hui De quoi ? Complètement zappé trois jours de boulot ? Mais qu'est-ce que vous me déconnez là ? Trois jours ? Non, non mais euh, euh, euh... Attendez, on n'est pas lundi ? Euh, non, 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 on est jeudi là monsieur Tozor Mon dieu Ce pourrait-il que j'ai une addiction ? Mais non ! Euh, je crois que j'ai un problème là Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo tyrannosaure Qui traitera donc des addictions Mais surtout où on va démonter les clichés sur les addictions Comme sur les addicts Parce que vous l'aurez compris, des conneries On en entend un paquet à ce sujet C'est comme regarder cette merde des Marseillais en Papouasie-Nouvelle-Guinée On se rend compte que le QI ne dépasse pas les neufs Et que c'est bourré de clichés Vous les jeunes, vous êtes vraiment des gros cons Allez, vous l'aurez compris On va faire du sale dans le médical Bon, je n'ai pas parlé de ma rouquine préférée Depuis très longtemps, voire même trop longtemps Je vais donc réparer cette injustice dès maintenant Addiction non féminin Dépendance très forte À une substance très nocive Évidemment, sinon c'est pas drôle Entraînant une conduite compulsive Franchement Je ne sais pas comment tu peux passer autant d'heures sur un jeu Ça me dépasse Parce que c'est amusant, tout simplement ? Mais ce n'est pas amusant Tout ce que tu cherches à faire, c'est apaiser tes démons Et sinon, si on parlait de ta consommation d'eau, vin, peut-être ? Alors, non, je t'arrête tout de suite Je ne suis pas alcoolique Mais si ! Tu bois au moins un verre par jour Et au moins Alors déjà, je ne bois pas un verre Mais une bouteille C'est plus convivial Et c'est très classe Ensuite, je fais de la dégustation C'est totalement différent Euh... Pardon ? Alors là, regarde, par exemple J'ai un Chinon Un Fitou Un Château Neuf-du-Pape Et un Pic Saint-Loup On commence fort, les amis Oui, boire tous les jours au moins deux verres d'alcool Ça peut être une forme d'alcoolisme Bon, après, il n'y a pas de données vraiment binaires non plus Comment vous définissez-vous ? Comme non-binaire Comme non-binaire ? Oui On ne peut pas juste dire que d'un côté, il y a les alcooliques Et de l'autre, il y a les non-alcooliques C'est comme dire que d'un côté, il y a les connards Et que de l'autre côté, il y a les sous-merdes Ah non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça Mais on peut dire qu'en moyenne Un homme qui boit 21 verres par semaine Et une femme qui en boit 14 Eh bien, c'est déjà beaucoup trop Surtout s'il n'y a pas deux jours consécutifs d'abstinence Durant cette semaine-là Déjà que vous avez du mal à vous abstenir De vous branler la nouille devant Jackie et Michel Je me doute que vous demandez d'arrêter de boire Pendant au moins 48 heures Ça représente un challenge insurmontable Et oui, le sexe et le porno peuvent aussi devenir des addictions Mais là, pas coquin Visiblement, vous n'avez plus qu'à prendre des actions chez Kleenex Et il reste que ça Bon, les gars, ça vous dit ? On se fait un mois sans alcool ? Ok, ok Bon bah On n'aura pas tenu longtemps quoi Il faut quand même se dire que l'addiction C'est un peu le truc vieux comme le monde Encore plus vieux que ton papy aux mains baladeuses Quand tu vois que les plébéiens vénéraient un dieu de la vigne et du vin Un bon gros François le français gavé de fromage et de vinasse Tu te dis tout de suite que l'humanité, elle partait pas vraiment gagnante Ah ! J'ai prié Arès pour qu'on puisse vaincre les envahisseurs barbares aux portes de notre cité Et vous, mon ami ? Moi, j'ai prié Dionysos pour qu'on se mette une grosse race et que le vin coule à flot Si on défonce ces connards Raison de plus pour vaincre, mon ami À mort, les étrangers ! Mais une question, n'est-ce pas quelque peu xénophobe, mon ami ? Pas encore ! Il faudra attendre le 21ème siècle pour que la bien-pensance domine À présent, on va s'attaquer à un vieux cliché mais qui parfois persiste encore Boire une bière ou du bon vin, ce n'est pas vraiment boire de l'alcool En gros, et vous l'aurez compris, ce n'est pas la teneur en alcool qui fait le pochtron Mais bien la quantité d'alcool pur par verre De même, ce n'est pas la cloison nasale détruite qui fait le cocaïnomane Mais bien la pipe qu'il fait à son dealer histoire d'avoir une promotion sur la cam On entend aussi que la motivation est préalable au changement On a tous entendu dire Moi si tu es motivé, tu peux y arriver, hein ? Tu as juste besoin de motivation et blablabla et toutes les merdes dans le genre Eh ben, ce sont de belles conneries Et pas de belles conneries comme les influenceurs et influenceuses de mes couilles Qui dealent leur âme sur Insta et vendent des photos de leurs pieds sur Twitter Vous l'aurez compris Elle est très distinguée En effet, cela sous-entendrait donc que ceux qui ne se soignent pas Sont ceux qui ne sont pas motivés Et là, forcément, ça me brise les couilles, modèle géant ! Mes couilles, garez-vous les broyez ! Parce que 1, c'est réducteur Et que pour faire des généralités Dire des conneries sur les réseaux sociaux Et faire des cul de poules sur Instagram Eh ben là, il y a du monde, évidemment ! Et encore une fois, je cible les mêmes influenceuses et influenceurs Avides de pognon et de Gloriol Encore ! Ça fait beaucoup, là, non ? Oh, pardon, excusez-moi On me dit dans l'oreillette qu'un Gloriol, c'est autre chose, pardon, les amis ! Comment il t'a défoncé ? La réalité, c'est que c'est pas forcément facile de changer seul dans son coin Même quand on est très motivé Le regard des autres a un énorme impact sur notre façon d'agir et de faire Cela peut autant bloquer la personne lorsqu'elle a peur Ou au contraire, lui servir de moteur et de déclencheur pour avancer Pour les soignants, ici, le but sera surtout d'apporter de l'empathie Et ne pas émettre la moindre forme de jugement Et comme ça, vous deviendrez peut-être ce fameux déclencheur du changement Bien, je vois que toutes les chaises sont prises, donc nous pouvons commencer Alors Bienvenue dans notre séance de groupe Afin de lutter contre nos addictions Merde ! Mais en fait, c'est pas un bus inventé gratuit C'est une thérapie groupe Fais chier ! Alors commençons par Simon Où en est votre problème de drogue ? Franchement, ça se passe super bien Ok, soucis, cool, 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 cool Euh, y'a que moi qui vois qu'il a de la poudre en blanc sur tout le village ou quoi ? D'accord Et toi, Wilfrid, on en est où avec la nourriture ? Bah quoi ? C'est pas simple, les gars A chaque fois, vous mettez des bénis gratuits Alors moi, je craque tout le temps Comment vous voulez que je tienne aussi ? What the fuck ? Mais pourquoi ce mec a la main dans son pantalon, là ? Je note pour la prochaine fois Dites-moi, Robert Qu'est-ce que vous faites avec votre téléphone, là ? Non, c'est pas du porno que je regarde C'est pas vrai Bah alors, pourquoi vous avez votre main dans votre pantalon, là ? Oh merde, oh merde Fais chier, fais chier J'espère qu'il va rien me demander, ce con Et vous, jeune homme ? Pourquoi vous nous avez rejoints ? Euh, pour les bénis gratuits Non mais monsieur, oui, nos bénis sont excellents Mais si vous n'avez pas envie de vous faire aider Je vous demanderai de partir, s'il vous plaît Bon Vous l'aurez compris, autre cliché Il faut faire la distinction entre les drogues dures et les drogues douces Ah, vous savez, moi ce qui m'amuse quand même C'est que les substances les plus nocives sont avant tout l'alcool et le tabac Il conviendrait donc de concentrer nos interventions en priorité sur ces deux substances Quelle que soit la conduite addictive Mais bon, comme les lobbies du tabac et de l'alcool ont de plus grosses couilles Eh bien, voilà quoi Eh oui, les grandes industries contrôlent le monde Et même si elles s'achètent une bonne conduite en finançant des campagnes de prévention En réalité, ce qu'elles veulent, c'est extorquer le maximum d'argent au petit nombre d'addictes C'est d'ailleurs le concept fédérateur de l'industrie de l'alcool Eh oui, car pendant qu'un plan contre les addictions était mis en place On a vu les lobbies augmenter le prix de l'alcool En affirmant diminuer la consommation Mais en réalité, bah, ils vont juste pomper encore plus d'argent à leur groupe phare C'est-à-dire les alcooliques Telle une prostituée de luxe pompant un chaste chrétien Qui ira le dimanche à l'église pour se faire pardonner Bonjour mon fils Accepte la rédemption Et ouvre ton coeur à notre sauveur, Jésus-Christ Euh... Oui, ok Pardon, mais comment ça marche ? Eh bien, commence déjà par donner un billet de 50 euros pour la quête Tu peux glisser le billet dans la fente ici présente Sinon, on accepte aussi les RIB, les chèques, les cartes bancaires D'ailleurs, le sans contact est passé à 50 euros Euh... Ça va être comme ça tous les dimanches, là ? Bien sûr Le salut de ton âme n'a pas de prix, mon fils Mais tu peux quand même le mensualiser Bah si, justement, si Parce que quand ça commence à me coûter plus cher que ma consommation de vin mensuel Euh... Là, ça commence à être un problème, honnêtement Et à présent, nous allons parler du sevrage Le point clé de toutes les addictions Le sevrage serait donc le point essentiel et central du traitement de l'addiction d'après les gens Eh bien non, bande de petits galopins Quand tu lis sur les réseaux sociaux ce que les ignorants balancent au sujet des addictions diverses Tu te dis que là, t'as plus besoin de sortir te balader, tu es déjà au zoo Avec tous ces singes qui balancent leurs avis comme Lady Macaques balancent leurs propres excréments Oh, tu as fait une belle crotte, mon chéri En soi, le sevrage ne peut pas résoudre le problème de dépendance de la personne Il y a beaucoup de confusion là-dessus Confusion renforcée par les films qui présentent le sevrage comme une étape magique Qui, après sa réalisation, fait que pouf ! Le toxico n'est plus toxico Ce crayon, je vais le faire disparaître Ta-da ! Il a disparu C'est comme pour Joe le voleur de voiture Quand il va en taule et quand il a purgé sa peine C'est pas tout d'un coup un homme nouveau Ni Joe le pédobire non plus En fait, une fois l'addiction installée Les perturbations psychologiques et biologiques induites Continueront à se manifester de manière autonome En l'absence de l'usage de la substance Donc si je veux trouver un moyen de me sortir de mes addictions Eh bien, visiblement, j'ai plus qu'une chose à faire Qui ose venir en enfer pour défier le prince de toutes les tentations ? Bon ben voilà, j'ai tout essayé Je me suis enfermé dans le délit J'étais dans des groupes d'entraide Je me suis même tourné par la religion Putain, c'est quoi mon problème ? Eh bien en fait, tu vois, c'est un problème de dopamine Les animaux, les humains en ont C'est l'hormone du plaisir qui pousse les lapins à se produire et à bouffer pour survivre Mais comme vous les humains, vous avez trop évolué Eh ben, vous avez plein de moyens pour produire cette dopamine Mais c'est comme tout, il ne faut juste pas en abuser Et si tu bouffes trop, ben tu finis un jour pas devenir obèse et diabétique Et avec le cul d'Aya Nakamura D'accord, donc je peux en profiter Faut juste que j'apprenne à me estreindre en fait, c'est ça ? Voilà, sinon tu perds la notion de plaisir Bah putain Venir au Nubjarzé pour attendre ça Bah ça fait cher de nous en faire quand même Comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo du dino insoumis A la voix insupportable et aux propos injurieux Pensez à vous abonner, mets-la pas en sucre Sur Facebook comme sur ma chaîne YouTube Et activez les notifications Je vous dis déjà à la semaine prochaine Pour faire ensemble du sale dans le médical Salut David Alors, tu passes une bonne soirée ? Mais qu'est-ce qu'il fout encore ? Ah bah attends, mais c'est pas ton ventilateur ça ? Et ça c'est pas ton chauffage d'appoint ? Il a travesti ? Pfff, putain David ! T'as préparé la seringue ? Ah oui, comme d'habitude Maintenant je l'emmène chez chaque soirée De toute façon, ça n'est pas Putain, il y en a marre d'être le garde-fou On the hard way to hell On the hard way to hell